Je sais pas comment vous approcher ou vous éloigner, j'arrive pas, j'ai perdu un peu l'habitude de faire des vidéos. Alors, putain, en fait on en a une, si je m'approchais c'était un tout petit peu mieux, mais enfin bon c'est toujours un peu sombre ici. Salut à tous, aujourd'hui ça va être la vidéo avec des produits terminés, j'essaie de faire de différents formats, donc cette fois-ci vous allez me voir quand je vais vous présenter, non pas seulement l'image, avec des produits. Oui, certes ça va être un tout petit peu plus éloigné que d'habitude, mais bon vous me direz si vous aimez des formats comme ça aussi. J'essaie de beaucoup changer sur ma chaîne, afin d'avoir un peu plus de visibilité, et que ça soit un peu plus actif, plus dynamique. Bon, ce n'est pas toujours le cas, mais enfin bon, on essaye. Donc je vais commencer par, bon il y a des produits qui sont encore en cours, et seront bientôt terminés, mais c'est juste que j'ai pas envie de garder les points encore un mois, j'ai déjà pas vu le mois passé, ça a été tellement vite. Après les vacances, au retour à la maison, ben voilà, je suis crevée, je sais pas, après les vacances tu devrais avoir un peu plus d'énergie, mais là c'est tout à fait l'effet l'inverse. D'ailleurs les vidéos des vacances, j'en ai fait, mais comme je vous dis, je n'arrive toujours pas à récupérer mon état normal, c'est peut-être le temps qui fait comme ça. Vous allez avoir ces vidéos au courant mois d'octobre-novembre, je pense, bon je sais que c'est peut-être pas très logique, mais enfin bon, ça va être comme ça, il y aura toutes mes vidéos des vacances, ça dépendra combien il y en a. Voilà, soit ça va durer tout simplement au mois d'octobre, est-ce que je vais en mettre plus que 2-3 fois par semaine, je ne sais pas, pour les écouler, ou est-ce que je vais les dispatcher sur 2 mois, octobre-novembre, je ne sais pas. On va voir ça. En tout cas, elles sont prévues à être en ligne, donc vous allez les voir sans aucun problème, ça c'est... Il y a beaucoup de visites, c'est très sympa ce qu'on a fait, enfin, on a été dans 3 endroits différents, on a été... Putain, en fait on en a une, il y a une voisine qui sort juste là, devant tout le monde, son étendoir à linge, elle, ses pinces et culottes, son linge, enfin, j'ai jamais vu ça. Bref, passons. Donc je vais commencer par Guerlain, c'est un vernis que j'ai acheté, je me suis offert à ça à Noël, il y a 2 ans je crois. Je le porte actuellement, j'aime beaucoup ce vernis, la seule chose c'est que quand je suis maigrineuse, bah, il sent, il sent la petite robe noire, c'est insupportable au bout d'un moment, et voilà, ça, ça me gêne, et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas tout à fait terminé, mais je n'arrive pas à le terminer, il est tellement, comment on peut dire, comme un chewing-gum, en fait, il est trop, il n'est pas du tout liquide, en fait, il est très chiant à le sortir, enfin bon, il en reste ça, je pense, mais je pense que je vais m'en débarrasser, c'est impossible de s'en servir, et puis bon, l'odeur, ça me dérange beaucoup, mais en tout cas, j'aime beaucoup le flacon, j'aime beaucoup la couleur, c'est vraiment un truc qui me plaît. Je vais essayer de faire, voilà, par catégorie, vous qu'on a commencé par tout ce qui est cosmétiques, cosmétiques, décoratives, on va aller dans ce sens-là. Donc, nous sommes dans les vernis, et là, j'ai la base barrière coat de chez Mavala, bon, ça, c'est une base qui m'a été offerte par quelqu'un qui n'avait pas utilisé ça depuis des années, je crois, et bien, moi, c'est pareil, en fait, quand j'ai commencé à l'utiliser, et bien, je crois que, ouais, elle est encore pleine, enfin, elle est encore remplie, mais du coup, en fait, ça ne me séchait pas le vernis que j'appliquais par-dessus, ça m'a abîmé les ongles, donc du coup, je jette, je pense que c'est périmé, tout simplement, alors que les produits Mavala, j'aime beaucoup. Ensuite, je jette, malheureusement, le baume, enfin, malheureusement, oui, non, parce qu'en même temps, je ne l'ai pas du tout aimé, mais c'est simplement, en fait, en vacances, j'ai eu un bouton de fièvre la première fois de ma vie, en 38 ans, j'ai eu ça, c'est l'horreur, vous allez voir, c'est en vacances, malheureusement, j'ai eu ça, et du coup, j'ai utilisé ce baume pour m'hydrater les lèvres, quand j'avais ce truc-là, mais ma mère m'a conseillé, on peut aussi utiliser la vaseline, tout simplement, pour hydrater les lèvres, pour, comme c'est du gras, ça va tout le temps hydrater, et la vaseline, vous pouvez la mettre sur votre main et appliquer sur la bouche, sans contaminer tout le pot ou tout le tube. Donc là, c'est contaminé, du coup, je jette, mais je vous explique, je n'aime pas du tout, c'était un marque MKL, parce que c'est que cette marque, Green Nature, donc la nature verte, elle est, en fait, c'est trop, j'ai peur de me montrer sur ma main, j'ai un bout de papier, là, c'est trop, en fait, il faut que j'appuie, j'insiste, je n'aime pas l'odeur, c'est au citron, j'aime pas du tout, je me suis trompée, je pensais prendre l'aloe vera, j'ai pris le citron, c'était en pharmacie que j'ai pris ça, et il est trop raide, en fait, il est trop dur, appliqué sur les lèvres, s'il faut appuyer comme un dingue sur les lèvres, alors que tu es censé les nourrir et les hydrater, non, j'aime pas ça du tout, ça me plaît pas. Ensuite, j'ai terminé mon mascara de chez L'Oréal, double extension, franchement, il est trop bien, moi, j'aime beaucoup ce style de mascara, vous avez un côté blanc et un côté noir, un côté blanc pour, tout simplement, redonner un tout petit peu plus de volume, et le côté noir, bah, du coup, pour couvrir le blanc et puis, bah, maquiller vos cils. Il est vraiment trop bien, là, je, bon, il reste encore un peu de matière, mais je m'en débarrasse tout simplement parce qu'il est devenu tellement épais que je n'arrive pas trop bien à appliquer et séparer mes cils, ça laisse les paquets sur les cils, moi, j'aime pas ça du tout. Donc, du coup, bah, j'ai bien utilisé, il a bien vécu, il est trop bien, je le recommande. Ensuite, j'ai un autre truc que je suis obligée de m'en débarrasser, malheureusement, ce sont des gloss que j'ai eus dans ma Birchbox, maintenant, c'est Bliss Inbox, d'ailleurs, je me réabonne parce que j'adore cette Bliss Inbox et franchement, ça me manque beaucoup, donc, du coup, je me suis réabonnée, vous allez voir bientôt les Bliss Inbox, ainsi, moi, Birchbox sur ma chaîne. La Ritsy, c'était un super bon gloss, enfin, niveau couleurs, j'ai beaucoup aimé, elle est très jolie couleur, un peu nude, comme ça, mais je l'utilisais pendant que j'avais le bouton de fièvre, donc, du coup, je pense qu'il doit être contaminé, donc, je le jette. En fait, le truc, ce qui est bien, c'est qu'il est tellement doux quand vous l'appliquez, la seule chose que j'aime pas, c'est qu'il est collant, mais j'ai l'impression que tous les gloss sont collants, donc, c'est pas une nouveauté, et après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est, d'un coup, vous l'appliquez, il est tout, comment vous dire, brillant, et puis après, il devient mat, donc, c'est un effet assez spécial, assez sympa, moi, j'aime bien. Donc, j'ai terminé enfin, enfin, parce que ça fait il y a des années que j'ai acheté ça. J'ai acheté ça chez Monoprix, enfin, je l'ai ouvert en 2020, donc, c'est pas si longtemps que ça, je l'ai terminé en une année. Voilà, moi, j'ai beaucoup aimé celui-là, il était pas mal, il était couleur un peu rose bonbon, mais vous n'appliquez pas, il faut pas trop appliquer, donc, du coup, ça fait un petit effet fraîcheur, bonne mine, donc, j'ai beaucoup aimé celui-ci. À la fois, c'est le fard à paupières, je savais pas, moi, j'utilisais plutôt comme fard à joues, mais ça fait les deux, en fait. Ensuite, j'ai un truc dégueulasse que j'ai eu, donc, c'est ça, c'est la marque Stendhal que j'ai eu dans ma... le boîtier, le truc, c'est un blush que j'ai eu dans ma commande de chez Beauté Privée, ou Vente Privée, je crois que ça s'appelle Beauté Privée, plutôt, et j'ai pas du tout aimé. Donc, en fait, le truc, il est archi sec, il est archi sec, il faut appuyer comme une tarée pour voir quelque chose, et puis c'est, vous entendez ? On dirait de la craie, c'est comme de la craie, ça fait rien du tout. Désolée pour la luminosité, je crois que j'ai mal choisi mon coin pour filmer. Et si je m'approchais ? Si je m'approchais, c'était un tout petit peu mieux, mais enfin bon, c'est toujours un peu sombre ici. Donc voilà, il n'y a pas du tout, je sais même pas comment vous montrer, en fait, ça marche pas du tout, quoi. Je sais pas si on voit quelque chose à la caméra, moi en tout cas, là, je vois rien. Ça fait juste, en fait, effet mat pour la peau, mais ça fait rien du tout. Le pinceau, je sais pas si je vais peut-être pouvoir garder le pinceau, mais le reste, je jette, ça sert absolument à rien. C'est vraiment une nulle, je suis déçue de ce truc-là. Donc en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai achetées sur Bouté privé, il y a beaucoup de choses qui étaient périmées. C'est pour ça que j'arrête d'acheter sur ce site, ça sert à rien. Je sais pas comment vous approcher ou vous éloigner, j'arrive pas. Enfin, ça fait, j'ai perdu un peu l'habitude de faire des vidéos. Alors, comme pour le moment, j'en ai pas mal de vidéos qui sont pré-filmées et je vais vous montrer que des vidéos pré-filmées. Donc c'est pour ça que j'ai un peu perdu l'habitude. On attend l'avion qui passe, hein. Je pense qu'on a terminé, presque terminé, avec tout ce qui est beauté, enfin les cosmétiques tout simplement. Alors j'ai eu ceci dans ma commande chez Beauty Bay. C'est juste un truc, il y a sa boîte, qu'est-ce que c'est que ça ? C'était un spray pour hydrater votre peau tout simplement avant le maquillage, au petit matin, je faisais ça. Je crois que j'ai pas aimé l'odeur. Ouais, l'odeur j'ai pas du tout aimé, ça fait un peu les huiles essentielles et beaucoup de citron, le citronnelle, la citronnelle. Enfin j'aime pas, donc du coup c'est pas trop mon truc. Après je l'ai pas commandé, c'était un cadeau, donc je l'ai utilisé en été, pendant qu'on était en vacances à la mer, ça allait très bien. Ensuite, donc compléments alimentaires, on va passer au celui-ci. D'ailleurs j'ai passé une commande hier, donc vous allez bientôt voir la petite commande de chez Onatera, où je passe d'habitude les commandes. Avec les compléments alimentaires, contre la fatigue, voilà. Voilà, donc ça c'est un phytoséutique. Les laboratoires phytoséutiques, c'était des compléments alimentaires pour les cheveux, huile précieuse bio. J'ai pas remarqué des effets spectaculaires. Bon, j'ai les cheveux un tout petit peu plus doux, on va dire, mais j'ai pas remarqué quelque chose de super changeant sur mes cheveux. Je ne pense pas que j'en rechèterai. Ensuite, concernant toujours les compléments alimentaires, j'ai cette chose-là. C'est un Urucum bio de Selvasana, poudre pure à 100%. Franchement, si j'avais su que c'était aussi pas bon, je l'aurais pas acheté en poudre. Moi, je préfère un truc que t'avales et tu oublies. Là, c'est en poudre et qu'il fallait dissoudre dans l'eau, dans le jus d'orange ou dans le yaourt. Le yaourt, c'était complètement dégueulasse pour terminer. Je mettais une cuillère à café dans le jus d'orange, ça donnait un petit goût de betterave, on va dire. Ça faisait comme si je buvais du jus de betterave tous les matins. C'est fouillé, mais quoi, c'est pas très agréable. Il m'en reste encore un pot parce que j'ai tout transvasé dans le pot en verre. Parce qu'actuellement, je l'utilise pas. Je peux encore conserver ce pot jusqu'à 2023, il me semble. Je vais l'utiliser à nouveau pour les vacances. Certes, ça prépare un petit peu votre pot pour le soleil. Mais, enfin, c'est pas un résultat énorme aussi. Après, il faut dire que ma peau, elle est difficile pour bronzer. Mais bon, ça prépare un peu la peau. C'est sûr, je n'étais pas cramée. Donc, après, il faut dire aussi, il ne faut pas s'exposer aux heures entre midi et 16h au soleil non plus. Même entre 11h, j'ai envie de vous dire, parce que moi, 11h, j'étais déjà chez moi. Mais voilà, bon, écoutez, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser parce que j'aime bien préparer ma peau pour le soleil quand je vais à la mer. Pour ne pas cramer, tout simplement. On va passer à tout ce qui est produit, soin d'eau, soin des pieds d'abord. Donc, ça va être saucisse. Ah, c'est pas avec les pieds, c'est les mains. Donc, on va passer d'abord aux soins mains, soins pieds. Et le corps, le visage, voilà. Concernant les mains, on a ces gants-là. J'aime beaucoup cette marque de Facialderm. C'est, en fait, c'est des spas pour les mains. Ce sont des gants, j'ai exprès, j'ai conservé pour vous les montrer. Elles se présentent comme ça. À l'intérieur, vous avez, en fait, là, c'est tout plastique. À l'intérieur, vous avez un truc un peu non tissé. Ça sent hyper bon. Ça sent la crème très agréable. Enfin, c'est vraiment génial. Moi, j'aime bien mettre ça la nuit avant d'aller me coucher. Ou au coucher, au lit, enfin, à la nuit, j'enlève ça, tout simplement. Donc, ça vous aide un petit peu à hydrater vos mains. Ça aide à pénétrer dans la peau plus facilement quand vous avez les gants et vous touchez pas avec vos mains ou tout n'importe quoi. C'est-à-dire que vous avez les mains complètement dans la crème, dans ce petit sauna. Et puis, une fois que vous enlevez ça, vous étalez la crème restant sur vos mains. Et puis, voilà, vos mains sont hydratées. C'est vraiment nickel. C'est très agréable. J'aime beaucoup. Et j'en ai encore un masque comme ça. Et je n'hésiterai pas à en racheter si j'en vois d'autres. Par contre, il faudra aller chercher ailleurs parce que beauté privée, j'aime pas trop. Concernant les mains, j'ai également terminé ma petite crème à la pastèque. Elle m'a été offerte par Sephora pour mon anniversaire. Il me semble pour Noël, je sais pas. Ça se présentait comme ça. Le petit bouchon, très pratique parce qu'il tombe pas des mains quand les mains sont dans la crème. Hydrate bien la peau, sent super bon. Franchement, j'ai adoré. Ça, c'est trop bien. Alors, une autre petite crème, enfin grosse crème cette fois-ci pour les mains. Biface, c'est la seule chose que je préfère de cette marque parce que cette marque, j'en aime absolument pas. Et j'ai regardé un peu sur un site beauty, j'ai rien trouvé de bon dedans. Donc bon, il me reste un léger fond que je vais bientôt terminer. Ça va se retrouver rapidement dans la poubelle. Donc c'est pour ça que je voulais pas garder ce gros format pour vous le présenter prochainement. Donc c'est marqué prévient les signes de vieillissement comme les rides et les tâches, vitamine E plus filtre UV, tout type de peau, anti-âge, Q10. Donc voilà, c'est agréable à l'odeur. J'aime beaucoup, agréable à le toucher. Ça sent un petit peu les muguets. Moi, j'aime beaucoup cette odeur pour les crèmes. C'est vraiment génial. Ça, c'est oui, pourquoi pas ? Et puis c'est un gros format, 150 ml, ça me suffit. Bah, c'est plusieurs mois que je l'utilise déjà. On va dire 4-5 mois, ça c'est sûr. Ensuite, on passe à tous. Passer au pied et corps. Et puis on va terminer par le visage. Donc les pieds, j'aime beaucoup ce truc-là. Aquilaine, fraîcheur vive. Après, dire que c'est vachement utile, je ne dirais pas. J'aime plus le produit, soit de chez Kiwi, la marque, je crois que ça s'appelle Kiwi, que vous achetez chez Chausséa, Gémo, des choses comme ça. En fait, Silk, c'est trop bien pour les pieds quand ils sont surchauffés. Vous mettez ça sur vos pieds et vous allez quelque part avec vos sandales qui frottent votre plante de pied. Ça vous soulage énormément parce que vous ne sentez pas le frottement. C'est très agréable, c'est très lisse et c'est très doux ce produit-là. Celui-ci, c'est plus un produit de rafraîchissement. En fait, ça vous rafraîchit les pieds fatigués, échauffés comme ils disent. Ici, il est au marron d'Inde, Arnica, extrait d'Origlis, fraîcheur instantanée. Au départ, je sentais la fraîcheur. Peut-être après, il est devenu périmé, je n'en sais rien. En même temps, ce n'est pas marqué à combien de mois je dois l'utiliser. D'habitude, vous avez l'ouverture de peau derrière et c'est marqué genre 12-36 mois. Là, il n'y a aucune indication. Je ne sais pas, peut-être qu'à un moment donné, il commence aussi à être un petit peu fatigué. Mais au départ, c'est vrai qu'il y avait un moment de fraîcheur. Ça faisait du bien aux pieds. Je mettais sur les pieds et sur les mollets. Ça faisait vraiment du bien. Donc, pas mal plutôt qu'on produit. Il m'a tenu très longtemps. On passe au corps. Donc là, j'ai un petit échantillon de chez L'Occitane. C'est huile de douche à l'amande douce. Je ne sais pas où je l'ai eue. Soit c'était encore Bliss in Box, soit c'était un échantillon qui m'a été offert par je ne sais quoi. Ça sent super bon. Je n'aime pas leur peau. Les peaux, je déteste. Il reste toujours un petit fond qu'on n'arrive jamais à sortir. Peut-être si j'ouvrais ça. Je vais peut-être terminer quand même le reste. Mais par le truc là, vous n'arrivez jamais à sortir le fond. C'est angoissant. Ça m'énerve. Mais sinon, franchement, ça hydrate bien. J'aime beaucoup l'odeur. Et puis l'huile de douche, c'est vraiment topissime. Parce que vous n'êtes pas obligé. Et vous n'avez pas besoin d'appliquer ensuite la crème de corps. Parce que moi, j'applique tous les jours la crème pour le corps. Puisque j'utilise beaucoup les savons pour me laver et non pas les gels douche. La preuve, vous voyez, ça c'était un truc qui m'a été offert dans quelque chose. Et j'en ai encore deux peut-être gels douche. Ou un seul, je ne sais plus. On a dû les acheter tout simplement pour les vacances. Parce que c'était beaucoup plus pratique d'avoir un gel douche sur soi. Que de te remballer un savon à chaque fois dans une boîte, etc. Voilà. Concernant les cheveux, c'est celui-ci aussi que j'ai eu dans ma Blissim Box. C'est un Kerastase soleil, bain après soleil. Il était assez agréable. Ah oui, l'odeur. Il était sympa, mais un peu fort pour moi. C'est plus un odeur masculin. C'est un peu hard pour moi. Sachant que j'ai des migraines assez souvent. Donc pour la tête, du coup, ça sent un peu fort. Mais sinon, c'était assez agréable. Il s'est à haut de coco. Je n'ai pas senti d'odeur de coco. C'est plus une odeur assez virile que je sens. Mais bon, pourquoi pas. Et donc, on passe doucement au visage. Vu qu'on a parlé d'homme. Donc on va passer à la crème de mon homme. Que je lui ai offerte, ça il y a très longtemps. Les mecs, vous savez qu'ils n'utilisent pas beaucoup les crèmes. Donc, l'Irak Homme Anti-Fatigue. J'adore cette odeur. C'est vraiment... C'est une odeur. Mais c'est une odeur, même une femme, je pense qu'elle pourrait utiliser ça. Ça sent tellement bon. C'est tellement agréable. Ça hydrate bien la peau. C'est assez léger. Si on n'est pas du baume, c'est vraiment la crème. Très douce et agréable. Franchement, je recommande celle-ci. Elle coûte un peu... Le prix est un peu élevé. Parce que c'est l'Irak quand même. Mais ça sent super bon. Et puis ensuite, c'était à lui aussi. Mais c'est pareil. Les femmes, elles peuvent utiliser ça. Nivea, soin de jour, hydrateur et fraîcheur. Pour normal à mixte. Bah, ça sent Nivea quoi. Rien de... Voilà, ça sent Nivea. Mais pas Nivea, vous savez pas les peaux bleues là. Pas ça. Moi, j'utilise ça pour la nuit, pour mes pieds. Ou pour mes coudes. Parce qu'il y a pas mal de rigurosité. Rigocité. Enfin, c'est rèche, quoi. Comprends ? Comment on dit ce mot ? Je sais pas. Enfin, la peau est rèche. Celui-ci, celle-ci, elle est assez agréable. Elle est hydratante, cette crème. Et un peu plus liquide que celle-ci. Bon, l'autre, c'est vraiment le baume. Et ça, c'est vraiment une crème. Puis, je passe donc à mes petites crèmes d'Ecléor que j'ai eu baume de nuit. Ben voilà, en parlant des baumes, je n'ai pas du tout aimé. Parce qu'il me semble que c'était l'odeur encore bien essentielle. Oui, ça sent trop âpre. J'aime pas. Donc ça, non, j'en achèterais plus. Ensuite, j'ai ça que j'en achèterais plus du tout. J'ai acheté aussi sur Bliss Inbox. Moi, j'aime beaucoup la marque Kels. Mais ce produit-là, pour moi, je le trouve complètement inutile. En fait, ce que je n'aime pas, c'est que, bon, c'est un nettoyant facial. Donc, comme c'est marqué. Pour nettoyer le visage, c'est assez... C'est comme la gel douche, mais on dirait avec d'huile de récent. Je ne pense pas qu'il y ait de l'huile de récent dedans. Je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Mais il y a beaucoup d'huile, en tout cas, dedans. Ce qui est bien, c'est que ça vous hydrate bien la peau. Ça donne, vous savez, un effet un peu lisse, etc. Mais purée, pour enlever ce truc, c'est compliqué. En fait, pourquoi j'ai dit ça ? Ça donne une texture comme huile de récent. Parce que huile de récent, c'est difficile à enlever. Même vous lavez-vous les mains avec le savon, ça reste un peu collant. Là, ça reste un petit peu moins collant que l'huile de récent, certes. Mais c'est, en fait, la texture entre gel douche mélangé avec huile de récent, ou si vous voulez, avec du miel, et que vous enlevez, miel gras, en fait, que vous enlevez, que vous enlevez, ça part pas. Et ça glisse, et ça glisse. Enfin, c'est un peu chiant à enlever. Mais sinon, bon, c'est un bon produit comme toute la marque. Mais voilà, moi, j'en achèterais plus ça. J'aime pas trop. Et puis, en fait, la gamme encore Nivea. Donc, j'ai ces deux-là. Ils sont quasiment terminés, donc je n'ai pas envie de les garder. Je vais les jeter. C'est pour ça que je vous en parle. Je vais terminer et je vais jeter les peaux. Donc, Nivea démaquillant yeux, waterproof, moi, j'aime beaucoup ça, parce qu'en fait, c'est bifasé, vous voyez. On voit pas grand-chose maintenant. Ce que j'aime pas dans les produits bifasés, c'est qu'à force de les mélanger à chaque fois, vous avez, en fait, ça devient tellement trouble que t'as l'impression qu'il y a plein de pigments, des trucs dedans, des miettes, de je ne sais quoi. Et c'est désagréable à se démaquiller avec ça. Mais tout au début, quand vous commencez à se démaquiller avec un nouveau produit, c'est vraiment un pur bonheur. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est très agréable. J'aime. Mais sinon, moi, j'aime plus les huiles pour se démaquiller. C'est l'huile de noix de coco. J'adore ça. Ça me fait pousser les cils. Ça m'hydrate la peau. Certes, c'est un petit peu compliqué à enlever ensuite. Et vous avez une petite légère pellicule un peu style film qui reste sur vos yeux. Mais enfin, bon, après, il faut se coucher tout de suite. Mais c'est très agréable. Contrairement à ça, ça, je l'ai acheté tout simplement encore une fois. Quand on était en vacances, c'était beaucoup plus facile de transporter ça que l'huile de coco. Parce qu'on n'était pas tout le temps chez nous. On était quelque part. Je ne pouvais pas garder tout le temps mes produits au frais pour les ressortir. Et voilà, ils s'affondaient tout le temps. Donc, du coup, c'était beaucoup plus pratique d'avoir un pot comme ça que l'huile de noix de coco. Certes, je pouvais le mettre dans un flacon. Mais bon, je voyais la chose beaucoup trop compliquée. J'ai faisant mes petits cotons démaquillants que je trimballe tout le temps avec moi et que je nettoie. Ça, c'était pareil. J'ai dû m'acheter des cotons classiques achetés parce que c'était impossible. Quand tu es toute seule, quand tu loues quelque chose toute seule, oh, d'accord. Mais quand tu es quelque part, tu ne vas pas non plus t'aller tout le temps tes cotons démaquillants que tu as nettoyés partout chez des gens. Voilà, je voyais mal la chose. Du coup, non. C'est des exceptions que je fais pendant les vacances mais sinon, je trie quand même en vacances ce que je jette et il n'y a aucun problème. Mais je suis obligée de m'adapter par rapport à des endroits où on est. Voilà, tout simplement. Et puis, j'ai dû m'acheter aussi un tonic fraîcheur Nivea parce que j'en avais plus. Et parce qu'en été, j'aime beaucoup utiliser ce style de tonic, de lotion au petit matin, le soir pour rafraîchir la peau, pour réveiller la peau ou pour la rafraîchir avant de s'endormir, avoir un joli effet, enfin, un bon effet, une bonne, agréable sensation de fraîcheur avant de vous endormir ou bien pour vous réveiller. Donc, le tuyau sacré, c'est pas mal comme eau purifiée, c'est pour des peaux normales. J'ai bien apprécié, pourquoi pas. J'en acheterais encore, mais peut-être pas en hiver. En hiver, des fois, j'aime bien en mettre, mais que le matin. Encore une fois, pour se réveiller, mais le soir, j'ai besoin de quelque chose d'un peu réchauffant, d'un peu cocooning pour m'endormir bien au chaud et sans avoir froid. Voilà. Donc, ça a été tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. J'espère que le format vous avait apprécié. Enfin, dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire. Ce que vous pensez de ces produits-là aussi, est-ce que vous les avez testés, pas testés ? Est-ce que vous avez aimé, pas aimé ? Est-ce que ça vous donne envie de tester ou pas ? Enfin, il n'y a aucun partenariat là-dessus. C'est juste un partage entre vous et moi. Ce que vous pensez, ce que j'en pense, donnons-nous, partageons nos avis tout simplement sur des produits. Restons corrects par contre dans les commentaires. Simple, c'est qui que ce soit, ni la marque, ni la personne. Voilà. Donc, aussi, je préviens parce qu'il y a des gens parfois qui s'acharnent aussi, non pas seulement sur moi, mais aussi sur mes abonnés. Et même des gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, mais qui viennent et qui commentent gentiment et d'autres qui viennent pour pourrir les commentaires, ces gens-là, je les bloque. parce que je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui parle mal à moi ni à ma communauté. Que ce soit des gens abonnés ou pas abonnés, je ne souhaite pas du tout les gens malveillants qui viennent pourrir l'ambiance. Voilà. Ce n'est pas du tout un coup de gueule, c'est juste des explications parce que peut-être que vous ne voyez pas des choses méchantes apparaître dans mes vidéos, sous mes vidéos. et je vous en parle assez régulièrement, tout simplement parce qu'ils ne voient pas le jour à ces commentaires-là, c'est tout. Après tout, vous savez, c'est vous qui entendez ça, mais enfin, les personnes, je pense, qui viennent pourrir à la live, comme on dit à tout le monde, ils ne vont pas regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour entendre ce que j'en pense et ce que je fais de leurs commentaires. Enfin bon, je pense que c'est en soi, c'est peut-être pas utile, mais bon, j'ai pensé vous partager ça, expliquer comment ça se passait, tout simplement. Voilà. Et aussi, si jamais vous êtes intéressés par les boucles d'oreilles, c'est toujours les boucles d'oreilles que je fais moi-même et sont dans ma boutique Etsy qui est en barre d'infos sous cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui se trouvent en dessous de la vidéo, il faut juste dérouler le menu. Vous avez aussi des petits liens qui apparaissent ici et là dans la vidéo, mais tous les liens à chaque fois de quoi je vous parle, les chapitres, si vous les retrouvetez le tel produit de quoi je parle ou bien les chapitres que j'ai commencé à mettre enfin en ligne, j'en mettais pas avant, vous pouvez retrouver chapitres, ça veut dire par minute, vous pouvez retrouver le sujet qui vous intéresse dans ma vidéo. Donc sur ce... Ah oui, c'était tellement long que la caméra, elle a distort, basta, arrête de parler. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention que vous avez apporté à cette vidéo, j'espère qu'elle a été utile. N'hésitez pas à laisser les commentaires, à liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne et également activer la petite cloche pour recevoir des notifications des nouvelles sorties de vidéos parce que je ne sais pas à quel moment exactement ça sortira. Voilà, sur ce, à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Ciao ! Ah, les fois je bug. C'est vrai que c'est un peu... Quand tu ne filmes pas depuis un petit moment, ça fait un tout bizarre la luminosité. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Et puis on essaie de parler comme on peut. Vous m'excuserez. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada